la fin de cette journée concernant la paroi et jusque là je crois que les choses ne sont pas très très compliquées et donc la pariétoplastie donc prothétique donc en chirurgie hernière c'est à peu près le gold standard c'est vrai qu'on peut faire encore des du cure par schuldeis ou des bassinées pour certains cas particuliers mais la prothèse il ressort donc toutes les techniques que ce soit l'instein par celluloscopie par tep ou tep il y a toujours une il y a toujours une prothèse problème c'est comment choisir cette prothèse c'est sur quel critère moi je vais prendre une prothèse mettre celle là et pas d'autre parce qu'il y a quand même des critères de sélection pourquoi parce que déjà en 1958 la première ucher avait posé la première prothèse de polypropylène c'est pas un sujet qui est récent c'est un sujet très ancien et depuis donc la notion de tension frie l'instein est là pour la scléoscopie donc hernie équivaut à une plaque quelle est les caractéristiques d'une plaque donc normalement il doit être stable physiquement et chemiquement il doit être non allergique bien sûr non cancérigène parce qu'on peut pas induire un cancer par en mettant une plaque et avoir une certaine résistance mécanique et bien sûr stérile donc pour éviter l'infection seulement voilà donc il y a plus de 200 plaques sur le marché laquelle choisir laquelle choisir et surtout ici dans notre congrès on a un stand donc de nos collaborateurs industriels donc chacun a eu plaque l'autre c'est à dire tous ils ont eu plaque comment laquelle choisir est ce qu'on choisit le moins dix ans est ce qu'on choisit le est ce que c'est le prix et le qui est le critère ou d'autant plus que bon il ya toutes les je crois toutes les sociétés c'est dire les industriels ils ont leurs plaques donc mais j'estime que la plupart ils proposent des plaques dans un but donc unique c'est-à-dire choisir la plaque et combien aux patients avec moins de risque d'infection ou moins de douleur je crois le cahier de charge d'une plaque optimale donc donc ça on rentre dans ses des considérations un peu plus technique parce que moi même je posais je pose plusieurs plusieurs plaques mais comment les choisir normalement une plaque doit être donc une adhésion minimale c'est à dire il voit pas adhérer au plan de façon optimale doit surtout avoir une réaction inflammatoire adapté parce qu'une réaction inflammatoire exagérée ça va donner des complications et beaucoup de choses il doit pas avoir ce qu'on appelle la rétraction minima c'est à dire le gage c'est à dire une plaque comme je pose une plaque de 10 cm il ya une rétraction de la plaque ça peut aller de 30 jusqu'à 70% donc si je fais pas mon calcul en fonction de la plaque si je pose une plaque qui juste autour de l'orifice hernière qui dépasse un centimètre donc il va se rétracter et j'aurai un problème pas d'infection ni de fustules pas de douleur minimum et pas de variation de compétence abdominale quand je mets par exemple une prothèse ventrale donc une prothèse donc je dois pas donc avoir c'est à dire une incidence sur l'élasticité abdominale c'est à dire le patient doit pas sentir un corps étranger et bien sûr facile à manipuler par le chirurgien donc l'ancien notion c'était la résistance mécanique il faut porter une prothèse pour donc renforcer la paroi c'est plus le cas donc c'est la notion biologique d'intégration prothésique et réparation tissulaire bien sûr certains critères donc quand je pose une plaque donc surtout pour les hernières inguinales il ya un problème de c'est à dire une anatomie à respecter donc on doit soit proposer une prothèse qui n'est pas fondue bien sûr il faut faire donc des fixations autour de l'orifice hernière soit on a des plaques fondues avec un risque de récidive et comme j'ai parlé tout à l'heure de la rétraction puisque la plaque peut se rétracter donc en général on doit couvrir tous les zones de faiblesse c'est à dire si je pose pour l'orifice inguinal donc je dois mettre en considération l'orifice fémoral et crurale donc je peux avoir une récidive fémoral donc les principaux matériaux basiques qui qui sont sur le marché normalement il ya le polypropylene le polyester et le ptfe déjà sur le ptfe en général c'est une plaque qu'on n'utilise pas beaucoup parce que ça donne beaucoup d'infections et c'est les fameuses plaques vasculaires donc il s'intègre pas il n'y a pas d'intégration de cette plaque en plus parce qu'il n'y a pas de maillage ce qu'on utilise souvent c'est le c'est le polyester et le polypropylène donc il ya des notions microscopiques au niveau des plaques c'est à dire c'est les pores il en a déjà parlé de cela et ali pourquoi ces pores ils sont importants parce que si si j'ai des pores qui sont mais des micro pour ce qu'on appelle les micro pores ils seront infectés colonisés par la bactérie et pas par les macrophages parce qu'il ya une dimension entre une bactérie et macrophages donc je dois avoir une ce qu'on appelle les macropores parce qu'ils vont être cognisés par les macrophages et il y aura union vascularisation et la plaque sera intégrée si j'ai des micropores donc si macrophages sont souvent colonisés par les germes c'est le problème des des les ptfe moi j'ai pas de conflit d'intérêt mais c'est ce qui a été démontré que les ptfe dans beaucoup d'infections ils sont pas intégrés il ya des facteurs qui c'est à dire ce qu'on appelle les fameuses plaques composites donc on rajoute sur le polypropylène ou le polystère d'autres produits comme le collagène le titane le bétail et l'oméga 3 c'est ce qu'on appelle les fameuses plaques bifas c'est à dire qu'ils ont une face viscérale une face mais la principale les principales facteurs de l'intensité de la réaction inflammatoire c'est la masse et la densité des matériaux ce qu'on appelle il ya ce qu'on appelle les plaques lourdes ou les et les plaques c'est-à-dire légères en général on obtient surtout les plaques légères parce qu'il ya moins de matériaux donc il ya moins de réaction inflammatoire il ya une notion d'hydrophilie et surtout la porosité ce rose qui ressort dans toutes les études la porosité les liées pour dans la réaction inflammatoire donc voilà une réaction inflammatoire donc normal donc il ya un pic de neutrophile au bout donc la durée en journée et après on a donc une il ya des pro collagène qui est formé ça va donner un tissu donc un tu as une nouvelle paroi avec une nuovascularisation et voilà ce qu'on appelle une réaction inflammatoire exagérée ce que on va arriver donc il ya augmentation donc la réaction inflammatoire et on va aboutir au 15e jour un problème de fibroses et cette fibroses va altérer bien sûr la fonction de la plaque et j'aurai des problèmes sur la douleur et la rétraction donc la rétraction de la plaque une plaque donc il ya caractéristique quand il ya quand j'achète une plaque dans l'enveloppe on n'a pas ce genre de détails c'est à dire la taille des ports la densité et l'épaisseur on n'a pas ça en général les les sociétés donc ne mettent pas ce genre parce que c'est important pour les mis les congés des micropons générale ce qu'on appelle il ya un effet de pont entre qui se fait entre les mailles si j'ai des macroposité il n'y a pas de cet espace de de ce qu'on appelle le bridge pourquoi le bridge le bridge quand j'ai un bridge c'est à dire la plaque est rétracté il va se rétracter et deux il va pas s'intégrer de façon correcte donc c'est la même chose en général on admet qu'il faut plus de 1 mm entre les filaments d'accord entre les filaments pour avoir une réaction inflammatoire adapté il ya les ce qu'on appelle l'hydrophilie l'hydrophilie c'est surtout pour les plaques composites quand j'ai c'est à dire un produit qui hydrophile donc il ya une intégration meilleure que si j'ai un groupement hydrophobe mais ça c'est plus théorique que de pratiques donc je passe donc il ya ce qu'on appelle la compléance abdominale c'est à dire le degré d'élasticité donc quand je mets paroisse c'est à dire une prothèse sur la paroi abdominale je dois garder une certaine élasticité sur la paroi abdominale sinon ça va entraîner donc des douleurs et des réactions inflammatoires donc je passe voilà donc je m'arrête là parce que c'est important c'est à dire quand je mets une plaque c'est à dire il ya la paroi abdominale et une pression de paroi abdominale donc cette pression est de l'ordre de 200 mm de mercure quand je saute ou je tousse donc mais la plupart des plaques c'est à dire à partir de la vie pro jusqu'à la proline elle dépasse en pression donc la pression abdominale en général et sont c'est à dire c'est entre parenthèses ils sont solides c'est à dire c'est pas l'autre problème c'est ce que j'ai pas j'ai parlé tout à l'heure la rétraction là c'est important la rétraction en arrière c'est à dire le l'utra c'est à dire ça c'est je dirais c'est la normale c'est à dire quand je pose une prothèse ils se rétractent pas les autres et se rétractent c'est à dire ça va de 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 vie pro c'est à dire non pardon donc entre celle là il ya une rétraction de la plaque de plus de 50% donc c'est un facteur de récidive donc si je ne mets pas la bonne plaque donc je risque d'avoir des récidives ça c'est les différents types de plaques et le type 1 c'est à dire avec les macroports la type 2 c'est les microports c'est la fameuse plaque avec des microports dont en général il faut l'éviter et il y a les types 3 il ya des macros et des microports en général on peut l'utiliser donc voilà je passe ça c'est un exemple c'est à dire de deux plaques une plaque normale de deux problèmes c'est à dire il ya les les plaques et ils ont un poids ça c'est une fois qu'il ya 50 grammes par mètre mètre carré ça c'est des exemples ça ce qu'on appelle les mèches à large port et c'est à dire qu'ils sont sont moins lourdes que les que les premières ça c'est ce qu'on appelle les extra large c'est à dire avec des ports là vous voyez le la taille de force ça dépasse les un millimètre c'est jusqu'à 3,5 mm avec un poids et en général c'est c'est des plaques s'intègre le plus et l'indication soit pour les je crois que j'ai un peu compliqué les pour ne pas compliquer les choses donc donc j'arrive à la conclusion c'est que bill roth en 1857 donc avait prédit si on arrivait à créer un tissu donc qui remplacerait le fascia encadernier inguinal ce serait la solution idéale on est à ce moment c'est derrière des plaques mais on n'est pas encore arrivé à choisir la bonne plaque mais je vous remercie c'est ce que j'ai fait pour la bonne plaque mais on n'est pas encore arrivé à ce moment c'est Sous-titrage ST' 501